Se repérer dans l'espace La prochaine à droite Dans deux blocs sur la gauche Ou juste après le château d'eau Pour me repérer dans l'espace, j'utilise bien souvent des repères paysagers. Ils permettent de donner des indications, de retrouver son chemin et témoignent de mon utilisation de l'espace. Mais ces repères sont très personnels, ils varient selon les individus. Il existe cependant des repères partagés par tous. Faisons un petit tour d'horizon de ces repères et de quelques outils dont nous disposons pour nous repérer dans l'espace. La rose des vents indique les points cardinaux. Ces points donnent des directions et permettent de s'orienter. On retrouve cette rose des vents sur les boussoles mais aussi sur les cartes où on parle d'orientation. Les points cardinaux principaux sont au nombre de 4. Il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le plus souvent, le haut d'une carte indique le nord, le bas le sud, la droite l'est et la gauche l'ouest. Pourtant ce n'est pas toujours le cas. Il faut donc bien faire attention à l'orientation de chaque carte ou croquis. Et lorsque l'on utilise les points cardinaux, il faut aussi faire bien attention à ce que l'on cherche à indiquer. On est toujours au nord ou au sud de quelque chose. Par exemple, les Etats-Unis sont au nord du Mexique mais ils sont en même temps au sud du Canada. On peut identifier des grands repères terrestres qui nous permettent de nous situer dans l'espace. Les continents et les océans sont connus de tous et permettent d'identifier des espaces donnés. On compte ainsi 6 continents Amérique, Europe, Asie, Afrique, Océanie et Antarctique et 5 océans Atlantique, Pacifique, Indien, Glacial-Arctique et Glacial-Antarctique. Si elle est partagée par tous, la notion de continent est cependant contestable. Peut-on vraiment considérer l'Europe comme un continent à part entière alors qu'elle est connectée à l'immense Asie ? Et que faire de l'Océanie composée de milliers d'îles ? En utilisant les connaissances de l'astronomie, les géographes peuvent aussi identifier des points et des lignes imaginaires. La Terre est découpée en deux hémisphères égales, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. La ligne qui sépare les deux hémisphères se nomme l'équateur. Dans notre ligne parcourt le globe, on parle de parallèles et de méridiens. Parmi les plus notables, il y a les tropiques, le tropique du Cancer dans l'hémisphère nord et le tropique du Capricorne dans l'hémisphère sud. Il y a aussi les cercles polaires, arctiques et antarctiques, respectivement dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Et enfin les pôles nord et sud qui indiquent l'axe de rotation de la Terre. Ces grandes lignes permettent d'identifier des régions entières. On parle ainsi de régions polaires, équatoriales, tropicales. Et les parallèles et méridiens permettent quant à eux d'identifier les coordonnées géographiques uniques de chaque point sur la Terre. Pour représenter ces grands repères terrestres, les lignes et points imaginaires, on utilise des cartes. C'est l'outil privilégié du géographe. Les cartes qui représentent le monde dans sa globalité sont appelées des planisphères. Il existe une grande diversité de planisphères qui sont toutes des représentations du monde. Aucun de ces planisphères ne représente la réalité. Toutes les cartes ne représentent cependant pas le monde dans sa globalité. On peut représenter différents territoires beaucoup plus petits. Pour jongler entre ces différentes représentations, on utilise des échelles cartographiques. Une échelle, c'est le rapport entre la réalité et sa réduction sur la carte. Par exemple, si un centimètre sur la carte représente 25 000 centimètres, c'est-à-dire 250 mètres sur le terrain, on dit que la carte est au 1,25 millième. Plus la réduction est faible par rapport à la réalité, plus on dit que l'échelle est petite. A l'inverse, plus la réduction est forte, plus on dit que l'échelle est grande. On peut représenter cette échelle sur une carte avec une échelle numérique sous la forme d'une fraction ou bien avec une échelle graphique qui prend la forme d'une règle graduée. Pour comprendre une carte et se repérer efficacement, il est très important de connaître cette échelle. Avec le titre, l'orientation et la légende, on parle de TOL, l'échelle est un élément indispensable en cartographie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada